Bienvenue à la maison, je suis Carole de O-Yoga avec Carole. Aujourd'hui nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. J'adore, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et je ne sais pas, je suis dans l'énergie en ce moment, douceur du Yin Yoga. Et j'ai choisi soulager, détendre le dos. Voilà, j'entends beaucoup en ce moment, j'ai mal au dos. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de faire court, c'est par exemple quand on veut soulager notre dos et qu'on n'a pas trop de temps. Donc on va faire quelques postures pour soulager ce dos. Alors je rappelle, ce n'est pas aussi, si par exemple on a des gros problèmes de dos, si on est bloqué ou autre. Voilà, ce n'est pas une séance qui va nous résoudre ce problème de dos. Voilà, s'il y a vraiment des grosses douleurs, on ne force pas. Et surtout, on va voir un professionnel de santé comme par exemple un kiné, un ostéo, un médecin. Voilà, je précise. Alors c'est juste pour détendre. Donc pour commencer, on va se détendre sur le dos. Ben oui, pour les problèmes de dos, pour les douleurs. Je précise, je n'ai pas informé aussi, si on peut avoir une petite couverture, c'est quand même assez sympa. Et un traversin aussi, si on a. Sinon un gros coussin, ça marche très bien aussi. On verra si on a besoin du traversin. Mais bon, voilà, au moins une couverture. Voilà, on prend le temps ici de s'allonger. Et là, on va, on peut ramener d'abord les genoux vers la poitrine, pour se masser un petit peu le bas du dos. On prend le temps d'inspirer. Et de soupirer. Puis on va déposer les plans des pieds au sol, ouvrir les pieds à la largeur d'un petit tapis. Et on va connecter les genoux l'un contre l'autre. Et puis là, on peut placer une main sur le nombril et une main sous le nombril. On ajuste les épaules, on ajuste la tête, pour ne pas que la tête bascule trop vers l'arrière. Et là, on prend le temps d'abord de se souhaiter la bienvenue sur notre tapis. On prend le temps de sentir tout le dos qui se relâche sur la terre, qui se détend. On peut observer ici comment est-ce qu'on se sent, mentalement, physiquement. On essaye de laisser de côté tout ce qu'il s'est déjà passé jusqu'à maintenant, et tout ce qu'il se passera après. On peut mettre cette image de, on met tout dans une petite boîte, tout ce qui s'est déjà passé et ce qui se passera après. Tout va dans cette petite boîte, on la ferme à clé et on la laisse de côté. On va prendre le temps d'inspirer, et de soupirer. Voilà, on détend les épaules et on laisse le souffle ici dans le ventre, monter, descendre. L'inspiration, le ventre second, se soulève légèrement, sans forcer. Et à l'expiration, le nombril descend vers la colonne. On peut ajouter la respiration, jai, si on est familière, familier avec cette respiration, du son des vagues avec l'arrière-gorge. On essaie vraiment d'aller tout en lenteur. Plus on ralentira le souffle, plus les pensées se feront un peu plus rares. Donc c'est aussi ça le but du yoga, c'est de calmer les pensées. L'arrêt des fluctuations du mental, on est dit, donc l'arrêt, c'est pas l'arrêt total, c'est très difficile de ne plus penser. C'est même impossible. Mais voilà, d'être moins agité. On remet de l'expiration dans le bas du dos. Même s'il y a une zone de tension dans le corps, on peut amener cette expiration dans cette zone de tension. Voilà, puis on va faire trois derniers cycles complets de respiration, un autre rythme. Des精神, un autre rythme, Un autre rythme. Quand tu similarlyest, un peu comme à tous les coupes de jeunesse, une vélo, un autre rythme. communication des énergies renforcates du temps, il va mieux sur les commentaires. Et le timbre dans le champ végage de l'alluvager on va bien en plus en plus en plus et en plus. Avec tous les humiliations välu, il va bien Sor ATUD, ... assez peng容易 ! Recent ans aumed ces heures de l'une de l' crops, � backlits de l'��게요, et à toujours les ré bare潢자�. Ça peut être glacial qu'aveurseur à la journée. et quand on aura terminé on pourra relâcher les mains on peut allonger les jambes on peut s'étirer bailler on peut bouger un petit peu la tête d'un côté de l'autre puis on va ramener à nouveau les genoux vers la poitrine et là on va croiser le jeune droit sur le genou gauche donc les jambes sont croisés comme si on était assis sur une chaise et puis là on vient attraper l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains et tout simplement on laisse le poids des mains les mains les pieds jambes se déposer dans les mains on essaie de détendre les épaules et on reste ici dans cette posture on laisse à nouveau le bas du dos se relâcher si on veut aller un peu plus loin on peut également placer une main par exemple la main gauche sur le genou droit et la main droite sur le genou gauche ou alors le tibia et on laisse faire tout simplement on laisse le bas du dos se relâcher les épaules et on reste à l'écouté sensation ici pour cela important de rester avec notre souffle donc les pieds sont complètement relâchés on n'a pas de tension ici dans les pieds dans les bas de jambes on peut même imaginer que tout le sacrum s'étale tout le bas du dos s'étale sur la terre l'expiration descend jusqu'en bas jusque dans le bas du dos jusqu'en bas de la colonne et jusqu'au sacrum on laisse l'inspiration montée comme si elle nous étirait la colonne aux allongés la colonne l'inspiration et on laisse l'expiration descendre tout en bas on laisse l'épée et laadorale de la colonne et on laisse leit de la colonne et on laisse l'épée Donc si on observe que notre mental est parti, on revient ici, la sensation du corps, dans le dos peut-être, les épaules complètement relâchées, je le répète souvent, mais on contracte inconsciemment ces épaules. Et on va prendre le temps d'inspirer, on va relâcher les mains, on expire, on dépose les plantes des pieds, on vient ouvrir les bras en croix, et on garde le genou droit sur le genou gauche, et on peut tourner la tête vers la main droite, et on peut laisser tomber le genou, les jambes vers la gauche. Alors, il se peut que ce soit trop intense pour le dos, pour l'étirement des reins aussi. Donc on peut commencer par d'abord placer un support sous les jambes, donc même si ça ne tire pas, ça peut aider à détendre, et si ça est encore trop intense, on n'hésite pas, on peut simplement décroiser les jambes et placer les genoux l'un au-dessus de l'autre. On peut placer un support sous le genou, ou alors entre les deux genoux, et on reste ici. Voilà, et on laisse faire. Donc les bras soit ouverts en croix sur le côté où on tourne la tête, à droite, ou alors on peut aussi placer les mains à l'arrière de la tête si on veut, si on préfère. Voilà, on choisit vraiment ce qui nous convient le mieux, on laisse la torsion se faire, on laisse ici un léger étirement dans le bas du dos, au niveau des reins, on essore aussi physiquement, mentalement. Tout ce qu'on porte, tout ce qu'on a, on a plein le dos, cette expression. Donc tout ce qui est trop plein sur notre dos, on le relâche à la terre, on le dépose à la terre, qui va alléger pour nous, qui va transformer. Merci. 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 Pourquoi pas décoller la langue du palais, on observe ce qui se passe. et à nouveau peut-être cette sensation où l'inspiration va jusqu'en haut étire, allonge l'expiration va jusqu'en bas jusqu'à la base de la colonne jusqu'au sacrum ce souffle qui vient dénouer libérer des tensions apaiser abonnez-vous on va prendre le temps ici d'inspirer et de revenir à l'expiration au centre de démêler nos jambes on peut vaciller un petit peu les genoux d'un côté puis de l'autre peut-être ramener les genoux vers la poitrine inspire et soupir on laisse vraiment tout se relâcher on va venir poser les jambes et on va passer de l'autre côté cette fois-ci genou gauche sur genou droit on ramène, on peut croiser les doigts à l'arrière de la cuisse droite ou alors à nouveau poser une main sur un genou ou sur les tibias on peut très bien rester ici c'est déjà amplement suffisant on a juste les épaules on a juste la tête on peut même rajouter une couverture sous la tête si on a envie et on laisse vraiment tout le bas du dos s'étaler et c'est juste délicieux en tout cas pour moi j'adore voilà on se laisse ici on profite on profite de ce moment là que l'on s'accorde on est ici et maintenant donc on essaye d'observer ici qu'est-ce qu'on est en train de qu'est-ce qui se contracte naturellement ça peut être les cuisses le ventre les fessiers c'est vraiment nos mains le poids ici nos jambes sont vraiment déposées dans les mains donc on ne contracte pas vers soi même si on a envie de le faire mais là on est vraiment dans le relâchement nos mains retiennent nos jambes donc on a une légère tension dans les bras aussi et du coup au passage on sera dans ce méridien des bras on aura le méridien des poumons et le méridien du coeur voilà au passage tout peut être intéressant aussi de le savoir c'est parti Merci. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que si c'est un peu difficile de lever la jambe et de la tenir, on peut placer un support sous la plante du pied droit. Ça peut aider aussi, ou alors un support sous les fessiers. Ça surélève et du coup, c'est peut-être plus accessible. Et on va prendre le temps d'inspirer et de dé-expirer, de déposer le pied droit au sol, d'ouvrir les bras en croix. Et là, on peut déplacer un petit peu les fessiers ouverts à gauche et on laisse tomber la tête à gauche et les genoux tombent à droite. Donc, je rappelle, on n'hésite pas à utiliser des supports pour mettre sous les genoux, entre les deux genoux, ou même à décroiser les jambes. Petit timing qui est tombé. Voilà. Et on laisse faire. On a juste les épaules, on demande que les épaules sont bien sur la terre. Et pas de douleur, simplement une tension. Une tension, une sensation, pardon. Bonjour, caouette. Bonjour. 1942. Bonjour. 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 si nos jambes se décroisent un petit peu naturellement parce que le corps se relâche on laisse les jambes se décroiser dans les torsions on parle aussi, on est dans le méridien, on est un étirement et un essorage donc le foie, foie, vésicule, minière on 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 va prendre le temps d'inspirer et de revenir au centre de décroiser les jambes, replacer le bassin dans l'alignement on peut peut-être amener un petit peu le genou-poitrine inspire on soupire ok on va garder les mains sur les genoux et on va ouvrir les genoux sur le côté voilà, variation du bébé heureux mais là on ne lève pas les jambes, on garde les mains sur les genoux donc à nouveau ce sont le poids de nos mains qui qui se relâchent ou nos genoux qui se lâchent dans nos mains on essaye aussi de détendre les épaules donc là on a plusieurs méridiens, méridiens dans les bras à nouveau poumons et cœur on a un légère étirement à l'intérieur des jambes on a le méridien du rein qui passe à l'intérieur des jambes donc on est dans les hanches et on dit aussi qu'il est important de mouvoir nos hanches parfois quand on ne bouge pas assez qu'il y a des tensions dans les hanches peuvent être aussi à l'origine de douleurs dans le dos en le dos on 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 C'est parti. On observe ce qu'on est en train de contracter, peut-être la mâchoire, les yeux. On va prendre le temps d'inspirer et de refermer les hanches tout en douceur. On prend le temps de ramener un petit peu les genoux vers la poitrine. Puis ici on va inspirer, on vient tendre les bras à l'arrière de la tête, on pousse les talons vers le ciel. Expire, ramène genou, poitrine. Inspire, allonge à l'arrière de la tête, tend les jambes. Expire. Et dernière fois. Puis ensuite on va poser les pieds et on va rouler sur un côté. On va passer à quatre pattes rapidement, on ne va pas rester longtemps. Aussi on va faire un petit chat-vache sur l'inspiration. On va creuser légèrement le bas du dos. Puis à l'expire on arrondit. Encore inspire. Et expire. Une dernière fois. Puis là on reste à quatre pattes et on va passer la main gauche par-dessus la main droite. Voilà. Main gauche par-dessus la main droite. Et on concule un peu les fessiers, on ne va pas rester longtemps. On prend le temps d'inspirer. On expire. Encore inspire. Jusqu'en haut. Expire jusqu'en bas du dos. On vient détendre, relâcher. Encore une fois. Puis on va revenir. Encore un petit chat-vache. Inspire. Expire le chat. On revient dans le dos neutre. Et on passe la main droite par-dessus la main gauche. Et on descend vers l'arrière. Et on ne peut entendre respirer. Expire. Encore. Inspire dans le haut du dos, le sommet du crâne. Expire jusqu'en bas. Puis on va revenir à quatre pattes. On va prendre notre couverture si on en avait une. Je vais fermer ici. Voilà. Et on va se mettre... Donc, on me voit. Ouais. J'avais un doute. J'ai pas de mur. Donc, j'utilise ici. Donc, le but, c'est d'avoir les jambes à 90 degrés pour éviter d'être tout engourdi ici si on ramène trop pendant un certain temps. Donc, ce qu'on fait, petite couverture sous les hanches. Puis on vient placer les hanches ici et les jambes à 90 degrés à peu près. J'ai la caméra, je peux voir si je suis bien aussi. Voilà. À peu près, on le voit si on est... Donc, il vaut mieux être même un peu plus vers l'arrière que de trop être jambes poitrine. Et ici, on fait en sorte donc de tenir les deux... Que nos pieds soient tenus par... Si on a des chaussettes, forcément, ça va glisser. Nos pieds sont tenus par le mur. Je vais mettre un petit chrono. Et on va ouvrir les bras en cactus. Et on reste ici. Voilà. Donc, on a vraiment nos... Il y a une légère pression des pieds. Alors, pas trop fort, mais juste suffisamment pour sentir que c'est le mur qui tient nos pieds. Et à nouveau, on laisse tout le bas du dos se détendre, se relâcher. Donc, on peut placer aussi la couverture sous la tête. Si on a mal aux épaules, si c'est douloureux, on place aussi une couverture sous les épaules. Donc, si les genoux viennent un peu vers l'autre, pour caler les pieds, c'est... Ils se touchent pas, mais ils convergent légèrement l'un vers l'autre. C'est ok aussi, non ? C'est ok. 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 Et soupirer. C'est étirer, bailler. Si vous avez envie au passage de n'étendre un petit peu, en ramenant un genou. Un deuxième genou. Il y aurait tellement d'autres postures à faire encore. Et on roule sur le côté droit. Ah, allez, on vient se redresser. On peut prendre le temps de se rasseoir. De fermer les yeux. Reprendre la petite météo intérieure. Et on peut joindre les mains en avaster. Le menton légèrement vers le cœur. Pour se remercier d'avoir pris ce temps pour soi. On peut se faire un sourire. Un sourire à notre dos. Et merci d'avoir pratiqué. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que le dos va bien. Il y aura encore tellement de choses à voir, à faire. D'ailleurs, peut-être, mettez-moi en commentaire. Ça me vient là. Si vous avez envie d'une vidéo plus longue en yin. Ou plus courte. J'essaye à chaque fois. Je dis, je vais faire court. Mais je n'arrive pas. C'est tellement agréable, je trouve. Et voilà. Ben voilà, tout simplement. On n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si tu apprécies ce que je propose. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. Pour être informé de toutes les vidéos que je publie chaque dimanche avec tout mon amour. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai mis en place sur la plateforme Tipeee une cagnotte de participation. Donc, si on peut m'aider dans mon travail, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Et je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je t'embrasse très très fort. Et à très vite. Merci.